Bienvenue dans Roule avec Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, je suis en pleine forme, on va parler de Mick Mill, Mick Mill ce rappeur avec tant d'énergie, mais avant toute chose, grand moment, c'est le retour du merchandising. Alors, merci pour tous ceux qui ont acheté les premiers articles, tout est parti super vite, j'ai eu beaucoup de demandes, ouais tu vas en refaire d'autres et tout ça, bon, on est de retour, mais c'est de la nouveauté, ce sont d'autres articles, et je suis super fier de présenter ces articles là, pourquoi ? Parce que c'est une collection que je vais appeler Infamous, infâme, Oui, c'est en rapport avec le célèbre groupe MopDip, donc vous verrez que ces t-shirts Roule avec Driver, ces suites Roule avec Driver, ces hoodies suites à capuche Roule avec Driver ont un rapport avec MopDip, mais c'est bien Roule avec Driver qu'il s'agit, c'est bien de Roule avec Driver qu'il s'agit. Donc voilà, c'est ouvert, c'est en ligne sur le www.rouleavecdriver.com, tous les prix sont dessus, tout est simple, c'est facile à utiliser, si moi j'arrive à utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Voilà, merci beaucoup, et comme je le disais, on va parler maintenant de Mick Millie, Mick Millie, alors Mick Millie, on va parler de rap, on va parler aussi de prison, malheureusement beaucoup de prison, il fait beaucoup d'allers-retours en prison, et c'est un mec qui aura beaucoup de sursis pendant toute sa vie, je pense même qu'à l'heure où on parle, il est sûrement en sursis, on va parler de meuf, on va parler de trahison, on va parler de contrats en maison de disques, arnac, pas arnac, bref, on va parler de plein de choses, de bif, de clash, tout ça, parce que la vie de Mick Millie, la carrière de Mick Millie, la vie et la carrière de Mick Millie, j'allais choisir un des deux, mais c'est pas vrai, les deux, tout est mouvementé. Donc voilà, je vais commencer quand même par son enfance, rapidement, dire qu'il perd son père, il perd son père, je suis pas mal, je dois faire du rap, son père est assassiné à l'âge de 3 ans, c'est très tôt, il peut dire qu'il n'a pas connu son père, une histoire de vol, de braquage, tout ça, en tout cas il se fait assassiner, sa mère donc s'occupe de lui et de ses frères et sœurs, donc dans la pauvreté, ils vont déménager, mais ça ira pas, ce sera vraiment très très dur, une vie très pauvre. J'ai l'habitude de dire, dans les ghettos, les gens sont pauvres en général, mais il y a deux types de pauvres, il y a le pauvre, qui arrive à avoir une paire de baskets à 150 balles au pied, il est pauvre, si on va chercher les salaires dans sa famille, on verra que les salaires sont bas, mais il arrive à avoir sa paire à 150 balles au pied. Et il y a l'autre, celui qui arrive pas à avoir cette paire là, qui a des baskets, qui doit traîner toute l'année, voire pendant 2 ans la même paire, et à un moment elle peut être déchirée, il la met quand même parce qu'il a pas le choix. Mick Mill, il appartient à la catégorie où t'as pas le choix, tu dois te débrouiller avec ce que t'as, et voilà. Donc il grandit comme ça dans la pauvreté. Mais bref, on va arriver directement au rap. Donc il fera partie d'un groupe qui s'appelle Bloodhounds, et ils sortiront 4 mixteps. Alors, je vais pas vous mentir, ce groupe, j'en ai jamais entendu parler au moment où ils faisaient leur truc, j'ai entendu parler beaucoup plus tard quand Mick Mill était déjà une star, donc ça arrive pas jusqu'à mes oreilles. Mais en tout cas, ils sont un groupe comme ça, ils font leurs premières armes, et ils enregistrent quand même 4 mixteps, c'est pas négligeable, tu prends de l'expérience, tu sais comment enregistrer devant un micro, en studio et tout, au bout de 4 mixteps. Donc voilà, tout doucement, il va s'écarter du groupe, et il va partir en solo. Il va arpenter le milieu des battles, ça sera un battle MC, il affrontera d'autres rappeurs et tout, plutôt avec succès. Les gens disent qu'il était très bon dans la discipline, donc voilà, il se fait remarquer aussi en tant que battle MC, mais il continue à enregistrer en solo, cette fois-ci, et pareil, le circuit des mixteps. Et il va faire un peu de bruit avec ses mixteps et tout, et il va taper dans l'œil d'un label qui s'appelle 215 Affiliate, et ce qui est important, donc 215 c'est 215, et Affiliate, la façon dont c'est écrit, le Phili de Philiate, c'est P-H-I-2-L-Y pour Philadelphie, parce que je ne l'ai pas dit, mais il vient de Philadelphie. Donc c'est un label de Philadelphie qui s'intéresse à lui, et qui va le signer en Management, ça c'est très important, pas en production, en Management. Il décide de manager Mick Mill, trouve qu'il a beaucoup de talent, et ils veulent avancer avec lui. Et il se trouve qu'à un moment, il va croiser la route de T.I. T.I. qui est déjà une star à ce moment-là, qui est déjà connu, et qui a son label, qui est Grand Hustle, et qui cherche toujours des artistes à signer. Il va entendre la musique de Mick Mill, et il va l'inviter à venir à Atlanta pour qu'il se rencontre, qu'il discute, qu'il commence même à enregistrer, et surtout qu'il signe un contrat avec son label Grand Hustle, et ça sera chose faite. Donc Mick Mill est managé par 215 Affiliate, et il est produit par Grand Hustle, le label de T.I. Et T.I., je le rappelle, est déjà une star. Donc on se dit, Mick Mill se dit, c'est super, ma vie va changer, et tout, sachant qu'avant ça, il était en train de faire ses petits larcins qui devenaient de plus en plus gros à Philadelphia, parce qu'il avait besoin d'argent, je vous le dis, il était issu de la pauvreté, et que, voilà, la musique ne lui rapportait pas encore d'argent. Sauf qu'il se trouve que ça n'avance pas vraiment avec T.I., déjà T.I. lui-même, il a des problèmes avec la justice, étant star, hein. De toute façon, il y a un roulet avec Driver Special T.I., si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ceux qui l'ont vu, vous savez, le nombre de fois où on parle de prison dans cet épisode, vous comprendrez que, voilà, T.I., star ou pas, toujours un enfant turbulent. Alors, donc, au moment où il a signé Mick Mill, il a des problèmes avec la justice, il rentre en prison, il ressort, et tout ça, machin. Donc, ça n'avance pas vraiment pour la carrière de Mick Mill. Donc, Mick Mill, il a besoin de gagner d'argent, donc il a toujours un pied dans la rue, et il fait des business de drogue, on ne va pas se mentir. Et un jour, il se fait attraper avec des armes illégales, il n'a pas le port d'armes, voilà, et de la drogue. Inutile de vous dire que c'est illégal. Donc, il fera sept mois de prison, et en sortant de prison, T.I. lui dira « J'avoue qu'avant que tu ailles en prison, je n'ai pas pu m'occuper de toi, je n'ai pas assuré, parce que moi-même, j'avais mes problèmes. » Donc, en gros, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas et je comprendrai. Sauf que, lui, Mick Mill, quand il sort de Taule, il fait des mixtapes, il continue, il fait encore des mixtapes, je crois qu'il en fait deux dès qu'il sort de Taule. Et du coup, il y a la dernière mixtapes en date, qui commence à vraiment faire du bruit, vraiment beaucoup de bruit. Et lui, il pense à partir, à quitter Grand Hustle, et il pense à la suite. Mais la suite, il ne la voit qu'en mixtapes, parce qu'il avait un deal et il est en train de perdre ce deal. Enfin, quitter ce deal, parce qu'il voit que ça n'avance pas, et que T.I. est OK. Donc, il va quitter Grand Hustle à l'amiable, et se pencher vers le futur. Alors, le voilà face à son destin. Je m'explique. Je l'ai déjà raconté dans la spéciale Rick Ross, dans le Roulette Driver spéciale Rick Ross, mais je dois le raconter ici. Rick Ross s'apprête à aller à Philadelphie pour de la promotion. Vous savez, quand tu sors un album, tu fais le tour du pays pour vendre ton album. Il doit aller à Philadelphie. Une fois qu'il a Philadelphie, il se met sur Twitter et il dit « Yo, Philadelphie, je suis là. D'après vous, avec quel artiste de votre ville, je devrais collaborer ? » Tout le monde lui dit « Mick Mill, Mick Mill, Mick Mill ». Mick Mill, c'est le mec qui a le buzz. C'est le jeune qui est en train de monter avec ses mixtapes. Il arrache tout. À Philadelphie, le peuple est derrière lui, clairement. Donc, quand Rick Ross demande, tout le monde dit « Mick Mill ». Donc, du coup, il se dit « Ok ». Il rentre en contact avec ce Mick Mill, parce que les gens l'ont tagué sur Twitter. Donc, il rentre en contact avec lui, il le suit, et puis il se connecte. Il se dit « Mec, faisons quelque chose ». Et Mick Mill, ce qu'il va faire, lui, direct, c'est « Justement, j'ai un morceau de ma mixtape que j'ai envie de remixer. » Il y a T.I. qui a déjà posé dessus, parce que T.I. c'est son pote, et comme je l'ai dit, il était signé chez lui avant. Il y a Vado qui sera sur le morceau, alors je ne sais pas si Vado pose avant ou après. Vado de Harlem, de la clique de Cameron, tout ça. Et en gros, il lui propose de faire un couplet dessus. Rick Ross est ok, donc il fera son couplet pour le morceau remix, le morceau en question. Et derrière, il va écouter la musique de Mick Mill et il va dire « Mec, moi, je suis chaud pour réellement travailler avec toi ». Et il se trouve que Mick Mill est libre de son engagement avec T.I. Donc c'est ce qui va se passer, ils vont rester en contact. Puis finalement, il va signer sur le label de Rick Ross « Maybach Music Group ». Et ça, c'est super chaud. Mais quand même, je tiens à vous dire que le morceau de Mick Mill featuring Rick Ross, T.I. et Vado est une tuerie. Et qu'il se retrouve sur la mixtape Mister Philadelphia. Et qu'il prend encore une autre envergure, Mick Mill. On le voit avec T.I. et Rick Ross sur le même morceau. Vado, super rappeur. Mais il n'a pas la même notoriété que les deux autres. Mais de voir que Mick Mill, il rappe de plus en plus avec des grosses têtes du rap américain, c'est super chaud pour lui. Donc, le voilà face à son destin et son destin est plutôt dans le soleil à ce moment-là. Le voilà avec une nouvelle équipe. Le voilà avec un nouveau label. Et le voilà super chaud pour en découdre avec le rap game. Donc, qu'est-ce qu'il fait Mick Mill ? Il ne fait que faire des tueries. Dans le sens où chaque morceau qu'il fait crée le buzz. Et moi, c'est à ce moment-là que je vais le découvrir. Je m'explique. Rick Ross, star du rap américain, décide de sortir une compilation qui s'appelle Self Made Volume 1. Self Made Volume 1, c'est une compilation qui est censée regrouper les artistes qu'il a signés sur son label. Des Wallet, donc des Mick Mill, des Gunplay et d'autres. Tidra Moses, la chanteuse de R&B à l'époque. Et d'autres, je crois qu'il y a Peele. Ouais, Peele aussi. Et en futuring avec, dans autant d'autres gens, des French Montana. Bref, J. Cole, tout ça. Jadakis, c'est tout. Le projet est là. Voilà. Moi, comme c'est Rick Ross, et que je suis déjà fan. Je suis embarqué dans sa discographie à Rick Ross. Donc, je vois qu'il sort cette compilation. Je suis content. Dans le sens où Rick Ross, il clame depuis le premier album que c'est un boss. OK ? Mais il est signé chez Sleep N' Slide. Il a un boss. Qui est Touch, le boss de Sleep N' Slide. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu... Il dit que c'est un boss, mais il n'est pas totalement boss, tout ça, machin. Et là, en montant son label, en signant des artistes et en sortant ce projet, cette compilation, il devient vraiment boss. Donc, moi, je suis content et je me dis, je vais supporter son mouvement. Et puis, Rick Ross, il y a toujours de la bonne musique. Et là, je découvre Mick Mill, donc pour la première fois. Moi, c'est mixte, je ne vais pas mentir. Avant ce projet, je n'écoutais pas, je n'étais pas au courant. Et voilà. Et là, du coup, je découvre Mick Mill sur ce projet. Et notamment avec le morceau To Pack Back. Déjà, le genre de titre qui devrait me faire courir et m'éloigner, courir le plus loin possible de cet artiste qu'est Mick Mill. Parce que moi, les trucs où on surf sur To Pack ou Biggie ou tout ça, je me dis, OK, ça, ça montre un manque de confiance en soi. On a besoin d'un gros nom pour... Il n'en est rien. Le morceau est une tuerie sans nom. Ce que fait Mick Mill dessus, c'est chaud. Le refrain de Rick Ross où il reprend plein de titres de To Pack pour en faire un refrain qui a du sens. Incroyable. Il l'avait fait sur son morceau MC Hammer aussi. Et honnêtement, le morceau, moi, je me prends une claque et je me dis, mais c'est qui ce mec ? Je me dis, il a un bijou. Autant Wally, je le connaissais déjà parce que Wally, il avait sorti un album avant mes bacs musiques que j'avais et tout. Et voilà. Mais Mick Mill, c'est une grosse surprise pour moi à ce moment-là. Je me dis, une énergie, on sent une souffrance. Il rappe comme un écorché vif. Il est écorché vif. Je dis comme, mais il est écorché vif. C'est du rap d'écorché vif. Et je le sens. Le clip, tu le vois. Le mec rappe, il souffre en même temps. Incroyable. Moi, vraiment, le morceau, je me le prends dans la gueule et tout. Donc, j'achète la compil et tout. Et quand je me prends la compil, il y a un autre morceau. Qui s'appelle I'm a Boss. Mick Mill featuring Rick Ross encore. Avec une prod de Jalil Beats infernale pour aller en guerre. C'est l'armée, cette musique. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ok. Il a les deux meilleurs morceaux du projet, Mick Mill. Dans ma tête, je me dis, lui, quand il va faire un album, oh là, il va tout péter. Oh, je l'achète direct et tout. Donc, son buzz, rien qu'avec cette compil, c'est incroyable. Mais il n'a pas fini, le mec. Il sort une mixtape qui s'appelle Dream Chaser. Qui sera le volume 1. Mais en général, tu ne marques pas volume 1, tu ne sais pas si tu vas faire une série. Quand tu n'es pas sûr de faire une série. Donc, la mixtape s'appelle juste Dream Chaser. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle House Party. avec Young Chris, des Young Guns, de chez Rocafella. Et des mecs de Philadelphie. C'est State Property. Tout ça, c'est Philadelphie. Donc, Young Chris est un peu plus âgé, il est un peu plus OG dans le game que Mick Mill. Donc, voilà. C'est comme si, ok, les grands valident le petit et tout. où les grandes Philadelphies valident le petit et tout. Et le morceau, c'est une tuerie. House Party, c'est une tuerie. C'est-à-dire, c'est une mixtape. Le clip, je le vois ici sur MTV. Je suis en France. C'est une mixtape. C'est sur MTV France, normal. Et là, je me dis, attends. Ce n'était pas un coup de chance, la compil, là. Le mec, il est vraiment fort. J'attends son projet comme jamais. La mixtape Dream Chaser, c'est une tuerie. Parce que là, je parle de House Party. Parce que c'est le hit de la mixtape. Mais la mixtape est super chaude. Il sortira un deuxième mixtape. Dream Chaser 2, DC2. Pareil, solide de fou. XXL Magazine le mettra dans les XXL Freshmen. Vous savez, c'est ce truc où ils vous disent quels sont les 10 ou 12 rappeurs, je ne sais plus combien ils en mettent, qui vont cartonner l'année prochaine. Ils le mettent dedans. Là, tu te dis, ok, c'est bon. Son avenir est tout tracé. Et il va tout arracher dans le rat de gamme. Alors, avec tout le buzz qu'il y a, son management du début de Philadelphie, qui était le petit label, 215, affiliate, ils ne peuvent pas suivre. Là, c'est devenu national. Il est avec Rick Ross et tout. Ça prend une grosse envergure. Donc, ils ne peuvent pas suivre. Et ils laissent Mick Mill filer. Ils ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'ils ne pouvaient le manager que localement, en vrai. Donc, du coup, il n'a plus de management. Et ceux qui vont venir tout de suite vers lui, c'est Rock Nation. Rock Nation Management. Rock Nation de Jay-Z. Et il faut savoir que Jay-Z a une toute autre politique à ce moment-là. Après Rock Café, là, il y a quand même eu la crise du disque et tout ça. Ils sont plus sur le management que sur la production. Si vous regardez bien, qui est produit par Rock Nation ? Très peu d'artistes. Qui est managé par Rock Nation ? Énormément d'artistes. Des noms, ça pouvait aller de Mick Mill jusqu'à Fabulous, jusqu'à Shakira, jusqu'à Kylie Minogue. Ça, c'est le management. Mais en production pure, je pense à Jay Cole, je pense à Jay Electronica. Et après, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'était la politique de Rock Nation. Mais on n'est pas en train de faire un rouleau avec driver spécial Rock Nation. Donc, on revient sur Mick Mill. Il est managé par Rock Nation. Bref, tout va bien pour lui. Et l'album arrive enfin. L'album s'appellera Dreams and Nightmares. Je pense que le titre est super bien choisi pour ce qui va arriver, en fait. Rêves et cauchemars. Les deux. Bref, le projet est là. Comme je vous l'ai dit, moi, depuis le projet Selfmade Volum 1 de Recross Maybach Music, la compile, j'attendais Mick Mill comme un fou. Et donc, quand l'album sort, je me rue dessus et je l'achète. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On commence par Dreams and Nightmares qui est l'intro de l'album. Habituellement, dans Rule Like Driver, quand je parle des intros, à part deux ou trois artistes, je suis là, mais en général, OK, l'intro, et je passe au track 2. sur Mick Mill, on va s'arrêter tout de suite, parce que c'est un problème, l'intro. Ça veut dire que Mick Mill, il a redéfini les intros quand il a fait cette intro-là. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire des intros comme lui. Je m'explique. Il commence à rapper, piano voix. Il y a un piano, un peu mélancolique, et lui, il rappe, écorché vif, la rue, sa vie, la dureté, voilà, il rappe tout ça. Que tu comprennes les paroles ou pas, tu le ressens. Au fur et à mesure qu'on avance dans son texte, il y a une rythmique qui va rentrer, il y a des claviers qui vont rentrer, qui vont rendre le truc strident plus dur. On part ailleurs et là, Mick Mill, dans son flow, il va s'énerver, il va commencer à crier et là, ça part en... quand on écoute le morceau. Ça veut dire que là, on est possédé dès l'intro, vraiment. C'est une des plus belles intros du rap américain. Et quand je dis qu'il a redéfini le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens après qui se sont dit « Ok, les intros, c'est comme ça maintenant. Tu commences doucement sur un peu à nos voix et après, tu t'énerves. Et allez écouter l'album de Cardi B. L'intro de Cardi B, c'est clairement ça. Je suis désolé. C'est clairement ça. Et c'est sorti longtemps après Mick Mill, le premier album de Mick Mill. Donc voilà. Donc on sait d'où ça vient. Mais bref, moi, ce que j'ai à dire sur cette intro, c'est que l'album, il est sorti en... 2012. J'étais à New York en 2018. Six ans plus tard. en club, en soirée, ils mettent l'intro. J'ai jamais vu ça. Comment en boîte de nuit, c'est un endroit où les gens viennent pour danser, tu peux mettre une intro, mais pas n'importe quelle intro. Une intro qui commence pendant plus d'une minute, piano-voix. Les gens ne peuvent pas danser sur un piano-voix. Le DJ met ça, c'est le feu. Pourquoi ? Ça part en karaoké. T'as tout le club de New York, les mecs, les meufs, tout le monde en train de rapper par cœur à la virgule prête les couplets de Mick Mill. Moi, en bon français, je suis émerveillé à ce moment-là. Je regarde les gens, je dis, waouh, Mick Mill, il a un piano-voix qui passe en boîte de nuit ? Là où tous les rappeurs, les artistes, ils disent, bon, je vais faire un son-club, tu sors les plus grosses batteries de ton beatmaker et tu te dis, ah, ok, là, c'est bon. Lui, il a un piano-voix en club. C'est le feu. Alors, quand le beat rentre et que Mick Mill s'énerve, alors là, tout le monde s'énerve. Le club, il est magnifique, tout le monde est en train de crier et tout. Je me prends ça dans un club. Je suis sorti pendant tout mon séjour. Driver est comme ça, il est en vacances, il fait la fête. Dans tous les clubs new-yorkais où j'allais, il y a toujours un moment dans la soirée où il dit, j'ai joué cette intro. Dreams and Nightmares. 2012, on est en 2018 quand je suis dans ce club, dans ces clubs, parce que j'ai entendu partout où je suis allé. Le mec a fait un classique d'une intro sur la East Coast parce que je suis à New York à ce moment-là. Mais Mick Mill n'est pas de New York, il est de Philadelphie. Donc, je pense que ce bordel-là, c'est sur toute la East Coast. Laisse tomber. Il a fait un classique avec une intro. Incroyable. Donc, je voulais le préciser quand même. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a donc dedans ? In God We Trust, c'est super chaud. Young and Gayle avec Kirk O'Banks. Kirk O'Banks, c'est un mec de Houston que je kiffe à ce moment-là. Il a Drunk in my Cups qui est dehors, tout ça. Je kiffe ce mec-là et je vois Mick Mill qui l'invite, je suis content. et il sortira en single, il y aura un clip et tout, machin. Voilà. Mais, ça va. Traumatized, c'est tout ce truc de décorcher vif. Il y a ça dans ce morceau, c'est magnifique. Believe It avec Rick Ross, un de mes morceaux préférés de l'album. De toute façon, Rick Ross en refrain, il est trop fort, même en couplet. Mais ces refrains-là, cette période-là, les refrains de Rick Ross, c'est juste de la magie. May Backer Times avec Nas, John Legend et Rick Ross. Ouais, ça, ça me rappelle que quand l'album sort, Nas, il est super chaud, il dit Mick Mill, c'est le futur du rap américain et ce qui me choque le plus, c'est Maria Carey. Même si, on sait que Maria Carey écoute beaucoup de rap et Maria Carey, elle a beau être une diva, c'est un peu une carrière. Et elle, elle disait, ouais, Mick Mill, c'est le futur du rap américain. Nas et Maria Carey co-signent Mick Mill à ce moment-là. Donc, Nas est présent sur l'album, sur le morceau avec John Legend et encore Rick Ross. Et là, on a ensuite Amen, Amen avec Drake et Jeremiah. Le morceau est un bijou. C'est le gros single de l'album. Moi, je me rappelle, j'ai kiffé, je vois le clip, j'étais content. C'était, voilà, je me dis, il a son hit, le morceau est ouvert et puis vous savez, quand il y a Drake, il y a de grandes chances que ça marche et tout. Young Kings, c'est chaud. Lay Up avec Wally, Rick Ross et Trace Song, c'est chaud. Tony Story, partout, c'est chaud. Who You Around avec Mary J. Blige aussi, c'est deep, c'est bien. Poro Sheltas, Rich and Famous avec Louis V. Quel bijou aussi. Et c'est important, c'est l'avant-dernier morceau de l'album et c'est important dans ton track listing d'avoir des gros morceaux tout au long de l'album parce que souvent, les mecs, ils mettent tout au début et à la fin, voilà. Avant-dernier morceau, super chaud. Et le dernier morceau, Real Nigger Come First, c'est cool. Bref, moi, cet album-là, quand je l'achète, je le kiffe. Maintenant, je suis un sale gamin, moi, surtout à cette période-là. Moi, quand j'aime un album, j'ai envie qu'il marche. Donc, je regarde les charts, je suis le billboard et tout et je vois qu'il ne marche pas tant que ça. Il fait une première semaine plutôt cool, la deuxième semaine, il s'effondre et après, il rame. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Avec tout le buzz qu'il avait, l'album, il ne va pas marcher. Eh bien, je vous le dis, l'album ne marchera pas. L'album sera certifié disque d'or trois ans plus tard. Alors, c'est cool pour l'humain. Donc, je parle de Mick Mille, quand il reçoit sa certification, même si c'est trois ans plus tard, tu dis, ah, quand même, les gens ont fini par adhérer à mon album. Mais en termes de business, pour les labels, les maisons de disques qui sont autour, tout ça, eux, ils exploitent l'album sur une certaine durée et ils ont besoin que ça rapporte de l'argent sur cette durée-là. il y a les dépenses, il y a les rentrées. Et si les dépenses sont plus hautes que les rentrées d'argent pendant cette période d'exploitation, pour eux, c'est un échec. Et ça a été un échec, même si au final, avec le temps, il est disque d'or, l'album. Donc voilà. Mais moi, ça m'a choqué, ça. Je me dis, mais l'album est bien, le mec a un buzz et l'album ne marche pas tant que ça. Après, c'était pas un fiasco non plus. Mais voilà. Je me rappelle que Rick Ross, il a son nouvel artiste et son nouveau label et puis, il ne s'était pas certifié tout de suite. Mais il a cru en 1000, donc il s'est dit, on continue. C'est pas grave. Là où beaucoup de gens auraient pu s'en séparer. Mais on continue, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que Mick Mill, comme je vous l'ai dit en début d'émission, il a toujours du sursis. Il fait toujours des conneries dehors. Et là, je ne sais pas ce qu'il a fait encore, mais il a brisé son sursis en gros. Et il se retrouve à aller en prison encore pour quelques temps. Ça n'aide pas si tu veux aller en tournée, si tu veux faire de la promo encore et tout, ça n'aide pas. Mais voilà. Donc il prendra six mois de prison en sortant. Mick Mill est une star malgré lui. Malgré lui, je veux dire, malgré les faibles scores de l'album entre guillemets au début. Comme je vous l'ai dit, son intro, elle est classique. Tout le monde écoute son intro. Le morceau avec Drake, il tourne quand même. et mène, ça tourne. Voilà. Il gagne de l'argent. Il va décider de monter son label et décidera de signer un rappeur qui s'appelle Lil Snoop. S-N-U-P-E. Rien à voir avec Snoop Dogg. Et malheureusement, Lil Snoop se fera assassiner. Ils n'auront même pas le temps de sortir un album. Il se fera assassiner. Donc tout ça, c'est des trucs... C'est pour ça que je dis que le titre de son premier album est trop bien choisi. Dreams and Nightmares. Dreams, comment tout est monté d'un coup pour lui, c'est un rêve. Nightmares, c'est que derrière, il retourne en prison après son premier album. Il monte son label, il signe un artiste en lequel il croit beaucoup, Lil Snoop. Il se fait assassiner. C'est cauchemardesque. Donc, voilà, dans quel état d'esprit est Mick Mill à ce moment-là. Il est plus dans un truc c'est bien mais c'est pas bien. Il faut rééquilibrer les choses, voir changer les choses. Alors, on est dans le rap game. Vous savez que dans le rap game, la street credibility, la crédibilité de la rue, c'est important. Ça l'était beaucoup dans les années 90 et plus on avançait dans le temps et moins ça l'était. Aujourd'hui, on s'en fout. Pas totalement mais on s'en fout quand même alors que dans les années 90 c'était très important. Mais il y a quand même un truc où quand tu racontes des trucs ghetto, tu racontes des trucs durs, on aime savoir que c'est la réalité. Et pour le coup, Mick Mill, il va en prison. Il va en prison pour des trucs de rue à chaque fois et donc il a cette crédibilité de la rue et quand il sort de Taule, il a un peu vu comme un héros entre guillemets. C'est ouais, tu vis tes paroles quoi. Il a ce truc là. et il va commencer à voir Nicki Minaj. Pourquoi je raconte ça juste avant de parler de Nicki Minaj ? C'est que Nicki Minaj, elle avait déjà déclaré en interview qu'on lui disait c'est quoi son type de mec et elle disait il y a des mecs durs de la rue. Elle, elle aime les G, les gangsters. Et voilà, elle a dit ça. Donc du coup, Mick Mill, Mick Mill, c'est un rappeur mais qui a ce pédigré-là, il sort fraîchement de Taule. Donc il commence à la date comme on dit là-bas aux Etats-Unis, il commence à la fréquenter, il commence à se voir et tout et ça devient officiel un jour, on dit voilà, Mick Mill et Nicki Minaj sont en couple. Oh, l'un des pires jours de ma vie. Un des jours les plus tristes de ma vie. Si vous avez vu le rôle avec Driver spécial Nicki Minaj, vous savez l'amour que j'ai pour Nicki. Donc quand est-ce mec avec Mick Mill, je suis triste pour moi. Genre, c'est ma meuf. Je suis triste pour moi et je dirais pas que je commence à détester Mick Mill, c'est pas vrai mais il y a un petit désamour qui se fait, il m'a pris ma meuf. Mick Mill, tu m'as pris ma meuf. Donc je t'aimais bien et là, dans ma tête, ça commence à redescendre à... il avait que maniqui. Donc je l'ai... J'étais jaloux, c'est le mot, c'est tout. J'étais jaloux, on va le dire clairement. Mais Mick Mill, en vrai, t'es chaud. Respect. T'as une Nicki Minaj. T'es chaud Mick. Alors, Mick Mill, c'est un gars des mixteps, vous l'aurez compris. Il a sorti un tas de mixteps avant son premier album, après son premier album, il en sortira un tas aussi. Il n'hésite pas. Là, on est dans la série DC, Dream Chasers, il sortira Dream Chasers 3. J'avoue, je l'ai écouté vite fait. Comme je vous disais, moi, cette histoire, Nicki Minaj, tout ça, j'étais là. J'écoutais doucement. Mais en vérité, la mixteps, elle est bien. On enlève ma jalousie, tout ça, la mixteps, elle est bien. Et surtout, ça va nous amener jusqu'à son deuxième album qui est Dreams Worth More Than Money. Les rêves pèsent plus lourd que l'argent. Le projet est dans mes mains. Alors, moi, je me souviens, je ne l'ai pas acheté direct la semaine de la sortie. Par contre, une semaine après, les chiffres tombent et je vois qu'il fait une belle première semaine, une meilleure première semaine que son premier album. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, enfin, les gens comprennent que Mick Mill est chaud et tout, machin. Donc, je m'en vais acheter l'album à ce moment-là, donc la semaine d'après. Et, par contre, sur Twitter, il se passe un truc dont on a déjà parlé dans le Roux Like Driver spécial Drake. C'est que, dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Rico ou R-I-C-O ou R-I-C-O featuring Drake. Drake, jusqu'à maintenant, vous savez, c'est le mec le plus chaud du rap game ou l'un des mecs les plus chauds, peu importe dans votre classement, mais vous ne pouvez pas nier que quand je dis le plus chaud, c'est-à-dire qu'il est important. Quand il sort un couplet, c'est un événement. Donc, bien sûr, il y a un couplet de Drake dans cet album, donc les gens vont aller sur le morceau avec Drake. Et quand ils écoutent le morceau avec Drake, les internautes, surtout sur Twitter, les tweetos, comme on disait, je ne sais pas si on dit toujours ça, ils vont être unanimes et vont dire oh là là, et vous savez que c'est comme ça dans le rap, même si vous ne voulez pas, c'est comme ça. Oh là 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 là, Drake, il a fumé Mick Mill sur le morceau. C'est comme ça, que vous soyez en compétition ou pas en studio, le public va vous comparer. Il y a un feat, les gens vont dire lui, il a tué lui, c'est comme ça. On peut dire ce qu'on veut. T'es un artiste, tu peux dire je ne l'ai pas fait pour ça. À la fin, les gens vont vouloir trouver un gagnant. Donc, sur Twitter, tout le monde dit Drake a fumé Mick Mill. Mais sur Internet, les gens peuvent être très méchants, donc ils taguent Mick Mill. Ils taguent Drake, ils taguent Mick Mill. En gros, tu t'es fait fumer par Drake, tu reçois tes Mick Mill, tu reçois les notifications toute la journée. Ben, Mick Mill, qui est un peu sanguin, il a pété un câble. Et il a dit ouais, arrêtez de me comparer à Drake. Moi, j'écris mes textes, moi. Moi, le morceau qu'il a fait avec moi, c'est même pas lui qui a écrit le texte. Et il tagge. Quentin Miller, Quentin Miller, avec un accent plus français, en disant, c'est lui qui a écrit. Et c'est là qu'il balance tout le truc. Et là, ça fait un tollé. Et là, quoi, Drake, il écrit pas, et tout, et machin. Et ça part en vrille. Et ça va donner lieu à un bif, un clash, où il va y avoir des morceaux interposés, dont le back-to-back. Bref, cette partie-là, si vous voulez plus de détails sur les morceaux, c'est dans la spéciale Drake, qui est en deux parties. On roule avec Driver, spéciale Drake. Mais voilà, en tout cas, tout part de cet album-là, son deuxième album. Et, ce qui est dingue, c'est que ce bif, ce clash contre Drake, va faire baisser les ventes de cet album de Mick Mill qui était parti à 100 à l'heure. Ça veut dire que là, avec la première semaine qu'il avait faite, il allait faire disque d'or vite et viser le disque de platine. À partir du moment où il s'embrouille avec Drake, pour savoir qu'on est dans une autre ère en termes de clash, on est dans l'ère internet, où quand même, il n'y a plus que tel rappeur contre tel rappeur. Il y a tel rappeur plus ses fans sur internet contre tel rappeur plus ses fans sur internet. La guerre, c'est là. Et, on ne va pas se mentir, les fans de Drake sur internet étaient plus forts et plus inventifs que les fans de Mick Mill sur internet. Donc, déjà, sur internet, il perd le bif. Après, musicalement, on peut penser ce qu'on veut. En tout cas, les gens ont élu Drake vainqueur, musicalement. mais, moi, pourquoi j'insiste sur internet, c'est que ce qu'ils ont créé les fans de Drake, c'est qu'ils ont créé une mode, la mode de se moquer de Mick Mill. C'était normal, c'était cool. Il y avait des mimes, il y avait des montages photos, des trucs. Il se faisait tuer sur internet. Et ça, ça a fait baisser sa crédibilité, ses ventes et je me disais, le pauvre, enfin, il allait faire son disque d'art. Parce qu'à ce moment-là, le premier album n'est pas disque d'art. Enfin, il allait faire son disque d'art et cette embrouille-là, son craquage sur internet, ça a niqué ses ventes. Dans la spéciale Les Malheurs d'Igui Azalea, je disais que les réseaux sociaux, c'est pas pour tout le monde. Il y a certains artistes, il faut les éloigner des réseaux sociaux. Mick Mill, ce jour-là, elle a craqué sur les réseaux sociaux et ça lui a valu le succès, un succès avorté de cet album qui était pas mal en plus. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Lord knows. Ça y est, Mick Mill, il est réglé sur les intros, il débite, il envoie, il y a des sentiments, il y a tout. De l'émotion. Classique avec Swiss Me, c'est mon morceau préféré de l'album. J'allais dire, c'est peut-être un des... Non, c'est mon morceau préféré de l'album. J'adore l'instru, j'adore la façon de se décaler et tout et comment Mick Mill a rappé dessus, je trouve ça super chaud. C'est pas un morceau qui a sorti un single, mais c'est mon morceau préféré de l'album. Jump Out The Face avec Future, c'est cool. Oh, Ella's on You avec Nicki Minaj. J'ai cru que j'allais mourir. Clip, le mec, il est avec sa meuf, quoi. C'était trop bon, c'était trop dur. C'était trop dur. Nicki, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Mais c'était cool pour eux, en tout cas. Moi, ça me faisait mal. C'est pas le morceau que j'ai pu s'écouter et le clip, j'arrivais pas à le voir parce que voilà, il était avec ma meuf. The Three Last, ouais, donc le fameux morceau Rico avec Drake parce qu'on est là, on parle que du clash, mais c'est un super morceau. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Le morceau était superbe. I Got The Juice, OK. Ambitions, OK. Pull It Up avec The Weeknd, je suis pas fan. Check, Been Dat avec Rick Ross, ouais, de toute façon, Mick Mill et Rick Ross ensemble, c'est toujours bien. Toujours une bonne idée. Bad For You, deuxième morceau avec Mickey Minaj. Voilà, du mal pour moi. Stand Up, OK. Call Earth, OK. Cet album-là, clairement, je le trouve moins bien que le premier, mais il était destiné à marcher mieux que le premier. Maintenant, après, voilà, ce qui se passe derrière, du grand n'importe quoi, et je vous dis, Mick Mill, c'est le rappeur le plus détesté du rap game. C'est même pas détester le mot. C'est le rappeur le plus moqué du rap game à ce moment-là. Tout le monde se fout de sa gueule, c'est la mode. Des trucs de burgers, de pizza, tout ça, ils font des mimes pour vendre leur pizza ou leur burger. Ils se moquent de Mick Mill. C'est ouf. Comment un clash, ça peut te tuer ta carrière ? Et à ce moment-là, franchement, super chaud pour Mick Mill. Alors, pour Mick Mill, commence la traversée du désert. Lui qui avait appelé son premier album Dreams and Nightmares, là, on est clairement que dans les Nightmares, que dans le cauchemar. Il a quand même balancé des dossiers, un dossier énorme sur Drake pendant leur clash où ils disaient que Drake s'est fait pisser dessus par un membre de l'équipe de TI. Et c'est l'époque où lui, Mick Mill, il était signé chez TI, donc il a vu ces trucs-là. Et les gens n'en avaient rien à foutre, en fait, des dossiers. Tant que ça venait de la bouche de Mick Mill, c'était zéro. Les gens n'étaient que pour Drake. Donc, quand tu es dans ce genre de schéma, tu ne peux pas gagner. C'est mort. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, non. L'industrie a décidé que c'était Drake le gagnant. Le public a décidé que c'était Drake le gagnant. Tu peux faire ce que tu veux, continuer. Il sortait des morceaux, des fois, il allait sortir deux lignes, c'est un couplet qui ne parlait pas de Drake, il allait avoir deux lignes qui parlent de Drake. Non, on s'en fout. C'est-à-dire, là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il décide de retourner dans son game les mixtes. Et il fait DC4, un peu comme un album, mais finalement, ce sera une mixte-step. Moi qui suis dans le physique, je ne l'ai pas vu en physique, donc c'était que sur internet et tout, donc c'était une mixte-step, mais par contre, avec une qualité digne d'un album. Digne d'un album, vraiment. Mais, donc moi, je suis allé l'écouter. Je suis allé l'écouter. Et j'étais agréablement surpris. Agréablement. Il n'allait pas devenir un nul d'un coup. Mais comme tout le monde le détestait, j'ai l'impression. Et moi, j'étais en fait curieux de me dire comment il va sortir de tout ce bordel. Parce que là, normalement, c'est la fin de sa carrière. Comment il est moqué sur internet ? Ça fait flipper. Tu ne peux pas. Et du coup, j'écoute le projet. Le projet, il est assez solide, il est costaud. Et il y a même deux morceaux qui sont des gros bangers et qui auraient pu être plus gros s'il n'y avait pas cette histoire avec Drake. Mais il y a le morceau avec Tory Lanez. Beaucoup disaient que c'était le Drake de Wish, machin. Mais au final, on voit que le mec fait sa carrière et il existe par lui-même. Après, voilà, ça rappe, ça chante, ça vient du Canada. Les gens, ils font vite un raccourci. Mais au final, Tory Lanez, il a son truc à lui, clairement. Mais à ce moment-là, les gens se disaient il ne peut plus avoir Drake, il va chercher le petit Drake, le faux Drake ou je ne sais pas quoi. Non, Tory Lanez, c'est Tory Lanez. Et le morceau s'appelle Lili, Liti, avec l'accent bien français. Et franchement, le morceau, très très lourd. Il y a Sound M.O.B. dessus aussi. Et juste derrière, juste après, dans la tracklist, il y a un morceau qui s'appelle Shine. C'est mon morceau préféré du projet. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Et un morceau avec Coivreau de Migos. Il y a Nicki Minaj encore sur le projet dans un morceau qui s'appelle Frozen avec Lil Uzi Vert aussi. Bref, il y a Young Thug, il y a 21 Savage, il arrive quand même à avoir des gens où tout le monde ne lui tourne pas le dos. YFN Luchi, qui est plus jeune que lui, il ouvre la porte aussi à la jeunesse. C'est bien. Trace City, bref. French Montana, Lil Sloop, Rest in Peace. Bref, voilà. Il fait son truc et... On ne peut pas dire que le vent tourne, ce n'est pas vrai, mais ceux comme moi qui ont jeté une oreille au projet, on se dit qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que le projet il est solide, il est costaud. Mais c'est toujours la mode de le détester. Donc les gens ne vont pas aller sur les réseaux sociaux dire « Oh, la nouvelle mixtape de Mick Mill, DC4, c'est un truc de fou ! » Non, les gens ne disent pas ça. Mais en vrai, ceux qui l'ont écouté, ils savent que le projet il est sérieux, il est costaud. Donc il est encore dans ses méandres, tout ça, mais de par la qualité du projet, ça va mieux. Alors, il ne faut pas se laisser abattre, il faut avancer. Mick Mill ne faisait que reculer avec ce clash contre Drake qui est là avec DC4, la mixtape, il a fait un demi-pas en avant pour la première fois depuis un bon moment. Donc c'est le moment de bosser sur un album et il va sortir un album qui s'appelle « Wins and Losses » que j'ai ici. Comment vous dire ? J'ai kiffé. J'ai kiffé. Mon album préféré de Mick Mill, ça reste le premier album. Mais celui-là, il m'a mis bien. Et surtout, c'est une époque où on est censé se moquer de Mick Mill tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? « Wins and Losses » intro à la Mick Mill, magnifique, super, comme d'habitude. « Heavy Heart », cool. « Fuck That Check-Up » avec « Lil Ousie Verte », le morceau est chaud. Vraiment. « Whatever You Need » avec Chris Brown et « Tide Olesign », R&B, reprise de « Tony 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 », ce groupe que j'aime tant de Raphaël Sadiq, donc on a les codes, le sample derrière. Ça me parle, je suis content, j'adore ce morceau. On est dans le R&B, clairement. 1942 Flows, super morceau aussi. « Issues », « Bijoux » aussi, du vrai Mick Mill, écorché vif et tout. « We Ball » avec « Young Tuck », c'est cool. « Discords » avec « Future », c'est cool aussi. « Connected Out » avec « Yo, Gary, Eric Ross », super morceau. « Fall True », super morceau. « Never Lose », c'est cool. « Glow Up ». J'ai envie de me lever. « Glow Up », « Glow Up », « Glow Up », « Glow Up ». Eh, ce morceau, non, il faut que je vous raconte mon anecdote. Il faut que je vous raconte mon anecdote. Ça veut dire que, moi, j'écoutais ce morceau, tous les jours. Je l'avais dans mes oreilles. J'adore ce morceau et je me disais « Il tue, il faut qu'il le sorte en single, il faut qu'il fasse un clip. » Je dis ça partout. Je travaillais chez OKLM à l'époque. Je suis allé à la radio. Je dis « Non, ça, c'est mon morceau. On joue le morceau parce que j'avais envie et j'aime ce morceau. Et je dis « J'aime trop ce morceau, il faut qu'il fasse un clip. » Et là, il y a quelqu'un tour de la table qui me dit « Mais le clip existe. » Ah bon ? Je n'ai pas vu passer le truc. Donc, du coup, je regarde il a fait le clip. J'étais comme un fou. Apparemment, il l'avait déjà fait depuis un moment. Je ne sais pas comment j'avais fait pour passer à côté. Et là, je me dis « Je ne suis pas fou. » Mick Mill et son équipe ont entendu la même chose que moi. C'est un banger. Bref. J'appelle des amis à New York. Je dis « Mais ce morceau de Mick Mill, il tourne chez vous ? » On dit « Non, je ne connais pas trop. Ils sont à New York. Ils sont encore sur Dreams and Nightmares, l'intro. Premier album. Ok. Et je vous ai donc dit tout à l'heure qu'en 2018, je vais à New York et en 2018, quand je vais à New York, je rentre dans un street club. Alors là, je suis enroule avec Driver. Tout le monde doit se dire « Mais Driver, quand il va aux Etats-Unis, il passe sa vie dans les street clubs ? » Oui. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Vous avez la réponse. Oui. Je passe mon temps dans les street clubs. Et j'entends le DJ met ce morceau à un moment. DJ dans le street club. Moi, je suis comme un ouf parce que j'aime le morceau, mais on m'a dit qu'à New York, c'était pas trop dedans. Dans ce morceau-là. Et là, ce jour-là, une explosion. Je vois des mecs jeter des billets partout. Je vois les stripeuses en train de danser encore plus parce qu'il y a de l'oseille partout. « Ah, mais moi, je suis là, eh, 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 je suis comme un ouf. En fait, New York, on ressent ce morceau. Qu'est-ce qu'on m'a raconté au téléphone ? J'étais comme un ouf. C'est-à-dire que le lendemain, quand je me réveille, le premier truc que je fais, c'est d'appeler mon ami de New York, alors que j'étais à New York, j'aurais pu aller le voir. Mais je l'appelle pour dire, « Eh, yeah, j'étais dans un street club, le DJ a mes glow-up. » Mick Mill, c'était le feu, il y avait des billets partout, les strippeuses dansaient partout, fort truc, ah ! J'aime trop ce morceau, vous l'aurez compris, c'est mon morceau préféré de l'album. Un de mes morceaux préférés de la carrière de Mick Mill, même, pour dire la vérité. Young Black America avec The Dream, eh, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de son énergie ou de son côté écorché vif, mais il a un stylo, mais il a un stylo, comme disent les Américains. Open, magnifique, avec Versaimons, magnifique le morceau, Ballplayer et Quavo, Cool, Made It From Nothing avec Tiana Taylor et Eric Ross, Mortel aussi le morceau, Price, très bien pour terminer l'album, bref, je ne suis pas sûr que j'ai énuméré autant de gros morceaux sur le premier album, en fait. Il faudrait peut-être que je revoie ma position, c'est peut-être mon album préféré de Mick Mill. Non, mais le premier, quand même, la nouveauté, le côté de la nouveauté, mais cet album est super chaud. Wins and Losses, et en vérité, enchaîner une mixtape solide avec un album chaud, je peux vous dire que là, à ce moment-là, il sort la tête de l'eau. Il sort la tête de l'eau. Les gens se moquent de moins en moins de lui et ils commencent même à l'apprécier. Et comme je vous dis, j'arrive en 2018 et ils mettent Glow Up en strip club à New York, parce que voilà. Et du coup, moi, je suis en contact avec mes amis américains et après cet album-là, je leur dis, c'est comment Mick Mill chez vous, que ce soit à New York ou à Los Angeles, on me dit, non, ça y est, ça passe de nouveau en club. Il avait réussi à traverser son désert. Il est sorti du tunnel, le mec. Il a fait sa remontada. Tout le monde le voyait mort. Bravo Mick Mill. Mais, il n'y a pas Nicki Minaj sur cet album. Je dis ça, je dis rien. Alors, oui, 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 Nicki Minaj et Mick Mill se séparent. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que dans le fond, vous comprendrez, Mick Mill, je l'aime bien en vrai. Je le kiffe même. Mais, quand il y a Nicki au milieu, ah, voilà. Donc, en vérité, ils ne sont plus ensemble. Oui, 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 je suis un peu content. Oui, 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 je suis un peu content. Mais bon, bref, alors qu'il a remonté la pente, alors qu'il a sorti la tête de l'eau, comme je l'ai dit, il va avoir une autre zone d'ombre qui va arriver. comme je vous l'ai dit, il a toujours du sursis. Donc, en vérité, il faut qu'il se tienne à carreau. Et il va avoir une altercation à l'aéroport de Saint-Louis. Il va s'embrouiller avec deux personnes. Et aux Etats-Unis, ça va vite. Surtout quand vous êtes une personnalité, en face, il y a des gens anonymes, entre guillemets, si vous avez une altercation, ils vont porter plainte, ils peuvent appeler ça un assaut. Alors que peut-être que vous ne les avez même pas touchés. Il y a eu des mots, ou des menaces et tout. Eux, ils ont dit, il a fait un assaut, une agression, on va dire. Et encore, même nous, agression, le mot, il est plus faible que assaut. Assaut, c'est... Mais les Américains utilisent beaucoup ça, et des fois, ça n'a rien à voir avec un assaut. Bref, il s'embrouille avec deux personnes à l'aéroport de Saint-Louis, les personnes portent plainte, il a du sursis, passe devant la juge, et la juge le condamne à... entre deux et quatre ans de prison. C'est énorme. Imaginez que ce soit quatre ans, quatre ans, en prison, en dehors du rap game et tout, tu reviens, c'est fini. Surtout que lui, avec son truc avec Drake, son embrouiller avec Drake, il a dû se battre, elle a la tête, sorti de l'eau, tu repars en prison quatre ans. En fait, c'est fini. Donc, c'est compliqué. Et ça fera une grosse histoire, parce qu'il y aura une enquête. En fait, l'avocat de Mick Mill fera bien les choses, et il déclenchera une enquête du FBI sur la juge. Je dis la juge, parce qu'il me semble que c'était une femme. J'espère ne pas me tromper. Et on se rendra compte que la juge a condamné Mick Mill à une si grosse peine parce qu'elle était énervée contre Mick Mill pour des choses qui n'ont rien à voir avec le dit délit. Je m'explique. Apparemment, d'après l'enquête du FBI, cette juge a un cousin, ou en tout cas, un membre de sa famille, qui a un label et qui était manager de Boyz II Men à ce moment-là. Et avant cette histoire d'aéroport à Saint-Louis, cette personne, qui est donc de la famille de la juge, aurait demandé à Mick Mill de poser sur un remix de Boyz II Men. Mick Mill aurait refusé. Et apparemment, la juge aurait tout fait pour que Mick Mill quitte son management et signe en management sur la boîte de management de... Je ne dis même pas management, c'est des bêtises. Qui quitte Maybach Music, Rick Ross, donc boîte de production, label, production, pour aller sur le label de son cousin, si c'est son cousin. Bien sûr, Mick Mill a refusé. Et il se trouve que Mick Mill, pour cette histoire d'assaut à Saint-Louis à l'aéroport, se retrouve face à cette juge-là. C'est-à-dire, Mick Mill, il sait qui elle est. Il se dit elle ne va quand même pas me faire payer tout ce truc. Et si, elle lui a fait payer tout ce truc-là. Et donc Mick Mill a dû raconter l'histoire à son avocat. Son avocat s'est dit ok, merci pour ces infos. Je vais faire ma sauce et je vais tout faire pour te libérer. Moi, quand je vois ça, ça me paraît gros, mais en même temps, je me dis c'est les Etats-Unis. On dirait une série leur truc, mais la vie des Américains, c'est une série. C'est du gros n'importe quoi. Donc, c'est possible. Et donc, d'après l'enquête du FBI, ça s'est avéré vrai. Donc Mick Mill aura quand même fait un an de prison le temps que toute cette affaire soit éclaircie. Et au lieu d'en faire quatre, entre deux et quatre, au bout de l'année, il sort. Et là, mais en vrai, il n'est plus avec Nicki Minaj, même si lui, il s'en fout. Pour moi, si je suis avec Nicki Minaj, elle me quitte, c'est la fin de ma vie. Et en plus, derrière, elle se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a peut-être pas commis et surtout à cause d'une juge qui lui veut du mal parce que, oh, on a l'impression que dès qu'il a un peu de rêve, un peu de dream, il y a le nightmare qui arrive derrière. Cauchemar. Ça redescend. Donc voilà, mais en tout cas, apparemment, son avocat a fait un très gros travail. Apparemment, c'est encore son avocat aujourd'hui, donc il en est content. Et il sort au bout d'un an et bon, après, peut-être qu'il n'aurait même pas dû faire cette année-là, mais c'est mieux un an que quatre ans. Donc voilà où on est Mick Mille à ce moment-là de sa carrière. C'est le moment de se remettre au boulot et il faut savoir qu'en sortant de Taule, donc de cette fameuse année de prison, il fera la paix avec Drake. Et ça, c'est plutôt cool. J'avoue, je suis content. J'avoue, je suis content et je me dis, c'est la fin de leur truc et ça montre vraiment que Mick Mille a sorti la tête de l'eau. Et je prends Mick Mille en respect, vraiment, à ce moment-là. Bon, j'avoue, il est plus l'être Mickey Mina, c'est plus facile pour moi de l'aimer à nouveau, mais je le prends vraiment en respect. Je me dis, il était dans un bourbier sans nom, parce que là, aujourd'hui, il est là, Mick Mille, tout le monde est là, Mick Mille, c'est cool. Mais c'était une période super compliquée. Comment il se faisait terminer sur les réseaux sociaux ? C'était chaud. Et le mec est sorti de ça, franchement, c'est un soldat. Il est fort. Mick Mille est très fort. Et il va bosser sur son nouvel album qui s'appelle Championships. Championships sort et je me rappelle, bon, Championships, bien sûr, on ne déroge pas la règle, il est là. Et je me rappelle, donc je l'achète, mais dès la sortie de l'album, déjà, je regarde la tracklist, je vois qu'il y a un morceau avec Drake. Donc, c'est censé être l'attraction de l'album. Ils ont fait la paix, ils ont fait un morceau. Mais la réalité, c'est que l'attraction de l'album dans la semaine de la sortie, c'est le couplet de Jay-Z. Il y a un morceau qui s'appelle What's Free, featuring Rick Ross et Jay-Z, où ils reprennent un sample de What's Beef de Biggie et le couplet que fait Jay-Z est incroyable. Et carrément, ce morceau est joué en radio alors que ce n'est pas le single de l'album. Il est joué en radio, il tourne surtout à New York, c'est la folie, et le couplet de Jay-Z est décortiqué. Les gens sur les réseaux sociaux, les gens à la radio aux Etats-Unis sont en train de dire à ce moment-là, Jay-Z a dit ça, il a voulu dire ça, ça, ça veut dire ça. Ils nous font un rap genius, les mecs. Tellement son couplet, les shows. Alors, je l'ai écouté, le morceau, je suis comme un ouf aussi, Jay-Z les a pliés tous les deux, l'a plié Mick Mill, l'a plié Rick Ross. Même si Rick Ross et Mick Mill ont des super couplets, mais c'est vrai que Jay-Z, ce jour-là, c'est trop. Mais moi, je suis inquiet pour Mick Mill en vrai. Je me dis son album, ça, on parle que de Jay-Z. C'est bizarre. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a sur cet album ? Intro, dingue, comme d'habitude, trauma, c'est bon. Uptown Vibes avec Fabulous et Anuel AA. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de musique latine. Anuel AA, c'est un mec qui fait du reggaeton et aussi de la trappe. Il est très connu pour la trappe latine d'Atrappe en espagnol. Je vous parle, son dernier album est là, dans mes mains. Il est juste là, ça veut dire que je l'écoute souvent et tout. Anuel, c'est un mec très important dans le monde de la musique latine aujourd'hui actuellement et de le voir invité sur l'album de Mick Mill, je suis grave content et le morceau est super cool en plus. Après, il y a On Me avec Cardi B. Alors là, alors là, c'est un Kuba. C'est un Kuba, ma Niki. Je suis désolé. Le mec se sépare de Nicki Minaj. L'album qui suit, il invite Cardi B qui est en biff, en clash avec Nicki Minaj, qui est l'ennemi de Nicki Minaj à ce moment-là et qui est la meuf qui vend énormément. Cardi B, c'est un phénomène, vous le savez. Après, ils sont tous les deux distribués par Atlantique, un label de Warner, donc c'est facile, la connexion et tout. mais ils imaginent bien qu'il va picoter Nicki Minaj en faisant un feat avec Cardi B. Donc moi, Barbz, grand fan de Nicki Minaj, je prends mal le truc. Je dis, c'est pas bien ce qu'il fait, Mick Mille. Mais en vérité, j'écoute le morceau, le morceau est bon. Le morceau est bon. Et moi, je reste objectif. Si le morceau est bon, il est bon. Donc, j'écoute le morceau, les couplets de Mick Mille sont chauds, les couplets de Cardi B, le couplet de Cardi B aussi est chaud. La musique est bien, c'est de la street club musique, de toute façon, c'est un vie de Cardi B, c'est un peu pour ça aussi. Donc au final, ça donne un super morceau. Même si les intentions n'étaient peut-être pas bonnes, ça donne un super morceau. Donc, j'adore ce morceau et même si je suis un gros grand fan de Nicki Minaj, je sais apprécier Cardi B pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. Dans son truc, Cardi B, c'est Cardi B et elle est chaud. Voilà, je l'ai dit, qu'on ne vienne pas me mettre dans des guerres, tout ça, moi, je ne suis pas dans ces guerres-là. Quand c'est bon, c'est bon. What's Free, comme je vous l'ai dit, avec Rick Cross et Jay-Z, c'est super chaud. Respect the game, cool. Splash Warning avec Future. Roddy Rich, qui est le mec qui monte à ce moment-là et que je kiffe grave en plus. et Young Thug. Championship, c'est cool. Going Bad avec Drake, donc voilà, maintenant, on peut parler de ce morceau. Le morceau est chaud. Le morceau est chaud. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, belle réconciliation et c'est cool de les revoir ensemble. Almost Sleep, cool. Tic Tac Toe et Kodak Black, c'est cool. 24-7 avec Elamey, le morceau est super doux, super cool aussi. Odds Odds or Nuddles Babies. Un des morceaux les plus chauds de l'album, clairement. Smooth, mais il tue le morceau. Pay You Back avec 21 Savage, ouais, c'est cool. 100 Summer, c'est bien. With The Sheets avec Melly, c'est cool. Stuck In My Way, c'est cool. Dangerous avec Jeremiah, P&B Rock, c'est cool. Call Her 2, cool. Bref, c'est un bon album. c'est un bon album. C'est pas mon album préféré de Mick Meal, mais c'est un bon album. Et puis, pour coupler Jay-Z déjà, c'est chaud. Le move avec Cardi B, qui a donné un bon truc, un bon morceau, c'est chaud. Et la réconciliation avec Drake, ça fait toujours plaisir. Bon album, et ça y est, Mick Meal, le clash, tout ça s'est oublié, il est redevenu important et c'est cool. Alors Mick Meal a le sang chaud, vous l'aurez compris, il démarre au quart de tour, il est tout le temps sursis, c'est sursis, il n'arrive pas à les respecter, il se retrouve tout le temps au placard et tout. Mais cette histoire de sang chaud ramènera des embrouilles, même internes. À un moment, il s'embrouillera avec Wale, Wale qui est un autre artiste de Maybach Music et ils avaient l'air de s'entendre au début. À un moment, ça part en vrille et après, Rick Ross est obligé de se mettre au milieu pour réconcilier ces deux artistes. Ce qui sera fait. Ça, c'est cool. Mais là, tout récemment, Mick Meal s'est embrouillé carrément avec le patron, Rick Ross, en disant que le contrat que Rick Ross lui a fait signer n'est pas bon et qu'il veut se barrer de Maybach Music et qu'il est en train de tout faire pour se barrer de Maybach Music. Et à partir de ce moment-là, c'est des trucs sur les réseaux sociaux, Rick Ross sortira son album qui est là. Qu'est-ce que j'achète comme CD, moi ? Richer than I ever been bref, je le montre. Il sera en promo pour cet album, il sera en promotion et bien sûr, les journalistes vont lui poser la question qu'est-ce qu'il se passe avec Mick Meal et tout ça. Et Rick Ross, c'est pas qu'il va botter en touche mais il va donner une réponse d'un mec qui ne veut pas envenimer les choses mais qui est prêt à laisser partir Mick Meal. en gros, il dira ouais, Mick Meal, il arrive à un niveau où c'est un boss et il ne peut plus avoir un boss. Donc, il a peut-être envie de partir et de faire son propre truc. Voilà ce qu'il va dire en surface, quoi. Mais celui qui répondra à Mick Meal par rapport à cette histoire de contrat, c'est Gunplay qui est un autre artiste signé chez Maybach Music et qui dira non, les contrats de Rick Ross sont très bons. Mon contrat, voilà, il le montrera sur les réseaux sociaux, c'est fou. Voilà mon contrat, il est très bien donc je ne sais pas de quoi tu parles, qu'est-ce que tu racontes et tout. Bref, à l'heure où on part, il n'y a plus ces tensions sur les réseaux sociaux mais je ne suis pas sûr que la situation soit améliorée. Parce que déjà Mick Meal en... Ce n'est pas même pas en interview, c'est que Mick Meal sur ses réseaux sociaux il va envoyer plusieurs tweets de mécontentement envers plusieurs personnes dans le business. Donc, à l'heure où on parle, rien n'est réglé. Mais, de ce que j'ai vu Tricross, il serait OK pour régler ça en le laissant partir. Après, je pense que s'il y a eu des dépenses qui ont été faites, qu'il récupère son argent ou quoi, mais en tout cas, il est ouvert pour le laisser partir. On verra. Alors, c'est dans cette atmosphère-là que le nouvel album de Mick Meal va sortir et il s'appelle Expensive Pain. Que dire ? Avant que l'album sorte, le mec t'explique qu'il n'est pas content de Tricross. Erreur. Tu t'embrouilles pas avec tes producteurs avant de sortir l'album. Il suffit que le producteur ait un peu d'égo et il se dise « Ah, tu parles comme ça de moi ? » Je sabote la sortie. Donc, voilà. Bref, cet album, Expensive Pain, il est là, dans ma main. Je trouve qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Le terrain n'a pas été préparé. Ils n'ont pas travaillé l'avant-sortie. L'album arrive comme ça. « Ah ouais, il a sorti un album, Mick Meal ? » « Ouais, ouais, il a sorti un album. » Donc, je vais l'écouter en streaming et tout et première écoute, je ne suis pas comme un ouf. Mais comme vous l'aurez compris, je suis un collectionneur de CD. J'ai tous les albums de Mick Meal, ils me le font en CD. Je le commande et tout. Et ça arrive souvent que, je le dis dans le 2 Chainz d'ailleurs, dans Roulet avec Driver 2 Chainz, ça arrive souvent qu'en streaming, je kiffe pas trop l'album. Quand je l'ai en CD, je le kiffe plus. Là, malheureusement, ça reste pareil. Ce n'est pas un album qui m'a marqué. Même s'il y a quelques morceaux qui sont cools, mais je regarde ce qu'il y a dedans. Intro, Aid on Me, oui. Il reprend le Carmina Burana. Fa, fa, mi, mi. Ouais, et puis, quand il dit Aid on Me, c'est le rappel à Nas et Puff Daddy et Hate Me Now qui ont repris le même sample et tout. Il y a Outside, ouais, c'est pas mal. On Ma Soul, ouais, c'est cool. Sharing location avec Lil Baby et Lil Dirk, c'est cool. Expensive Payne, ouais. Ride For You avec Elani, ouais. Me, avec Asap Ferg, mon morceau préféré de l'album. Ça, c'est cool. Hot avec Moneybag, Yo, c'est bien. Love Train, ouais, North, Southside, ouais. We Slight, We Keen, Love Money, Blu, non. Non, 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 non. Non, il y a vraiment un morceau que j'aime fort, c'est le morceau avec Asap Ferg qui s'appelle Me. Et le morceau avec Moneybag, Yo et Cool qui s'appelle Hot. et le reste, en vérité, je peux m'en passer. L'intro, allez, 8h30, écoute, mais je ne suis pas comme un ouf sur le projet et le projet ne marche pas à l'heure où on parle. Il est tout récent, il a quelques mois le projet et il ne marche pas et Mick Mill a fait une sortie récemment sur les réseaux en disant que ouais, là, il ne parle plus de Moneybag Music maintenant, c'est Atlantic, donc Atlantic, le label licencié qui distribue son album, c'est-à-dire c'est Makeback Music slash Atlantic Warner et là, il dit qu'Atlantic, ils ne mettent pas le paquet, ils n'ont pas investi sur la promo de l'album, donc c'est pour ça que ça ne prend pas et qu'en plus de ça, c'est des manipulateurs que c'est eux qui ont manipulé l'embrouille entre lui et Rick Ross. Ils sont venus, ils ont parlé dans sa tête pour qu'il déteste Rick Ross et il dit que le but d'Atlantic, c'est le séparer de Rick Ross. Donc déjà, quand je lis ça, je suis content et je ne suis pas content. Je suis content parce que ça veut dire qu'il n'en veut plus à Rick Ross et qu'il dit que le problème il est ailleurs et ça déjà, ça me fait plaisir parce que moi, Rick Ross et Mick Lee ensemble, c'est important pour moi de savoir qu'ils s'apprécient toujours même si un jour ils ne travaillent plus ensemble mais qu'ils s'apprécient, ça c'est important pour moi, je suis comme ça et je suis content pour ça et je ne suis pas content parce que si ce qu'il dit est vrai, à vérifier, ce truc de la maison de disques qui sépare des mecs qui s'entendaient bien à la base, c'est vraiment pas cool mais le truc qu'il va rajouter c'est que ce truc de diviser, de séparer, de faire se détester, il dit qu'ils ont fait la même chose entre lui et Roddy Rich. J'aime beaucoup Roddy Rich aussi qui est signé chez Atlantique aussi et donc à travers ce post sur les réseaux sociaux, il nous apprend que lui et Roddy Rich, il ne s'entend plus et il dit que c'est à cause d'Atlantique donc il en veut Atlantique et apparemment il essaie d'en tenter une action contre Atlantique le label et je ne sais pas, là je le sens dans une mauvaise vibe et quand on rajoute à ça, j'ai vu dans une interview qu'il a fait récemment justement pour la promo de cet album Expensive Pain où il dit j'ai arrêté de fumer de la weed parce que ça m'a mis en dépression et là tu apprends il a fait une dépression donc là le Mick Mill actuel il n'est pas au top de sa forme c'est pas il est énervé contre tout le monde et puis l'album voilà je commence à comprendre pourquoi il fait cet album là après peut-être il y a des gens qui vont l'apprécier moi personnellement j'ai pas j'ai pas réussi à accrocher à cet album là je lui donne encore sa chance je l'écoute et tout mais non c'est compliqué et je comprends mieux pourquoi il est pas dans un bon état d'esprit et le mec te dit qu'il a fait une dépression à cause de la weed chaud en tout cas moi Mick Mill il rap toujours bien ça veut dire que il sort un nouvel album demain je vais aller dessus bien sûr mais j'espère vraiment qu'il va faire le ménage autour de lui faire le ménage dans sa tête et qu'il va rentrer en studio pour faire un autre projet en ayant tout clean autour de lui et en lui ça c'est ce que j'espère voilà en gros Mick Mill c'est ce mec qui vient d'en bas mais le vrai en bas pas le en bas le vrai en bas celui qui vient de la pauvreté et qui a réussi à changer sa vie changer la vie de sa famille aujourd'hui il est multimillionnaire aujourd'hui il s'occupe de plein de gens mais il donne aussi ce que je veux dire c'est que il est dans des actions caritatives c'est pas un truc qui est super mis en avant mais il est beaucoup là-dedans il aide beaucoup la communauté il aide beaucoup de gens ça c'est cool j'aime son énergie le rap même si ça voilà qu'il va chercher dans les aigus ce truc d'écorché vif ce truc où il débite beaucoup j'aime beaucoup ça et j'aime ça remonte à d'un quoi j'aime quand il était dans le trou le mec il a cru en lui et ça j'ai tellement de respect pour ça personne doit t'enlever ton rêve tu veux aller au bout il y a un truc il y a un trou on t'a fait tomber dedans remonte et une fois que t'es remonté monte encore plus haut et c'est ce qu'il a fait et rien que pour ça énormément de respect respect et jalousie ça se dit pas ça mais je viens de l'inventer respect et jalousie pour Mick Meal par rapport à Nicki Minaj parce que respect parce que c'est Nicki Minaj c'est une star c'est une belle femme c'est une bête de rappeuse il est sorti avec elle et jalousie parce que vous savez les sentiments que j'ai pour elle mais il a eu une altercation avec le nouveau mec le mari je dis mec mais il est marié aujourd'hui le nouveau mari de Nicki Minaj un jour ils se sont croisés je sais plus c'était une bijouterie ou un truc comme ça bref dans un magasin et c'est parti en vrille il y a eu des noms d'oiseaux qui ont été balancés et la sécurité a sorti Mick Meal et tout de toute façon il y avait des entourages qui a empêché qu'il y ait une bagarre mais voilà on en est là on est dans un vrai truc de rageux de haineux ah ton nouveau mec je l'aime pas pourquoi ah t'es l'ancien mec t'as fait souffrir ah tu fais un morceau avec Cardi B tout ce truc là on est dans ce truc là bien dégueulasse mais Mick Meal c'est pas ça qu'on va retenir de Mick Meal mais Mick Meal t'es chaud mec Mick Meal t'es chaud tu viens d'en bas tu montes on te remet dans le trou tu retombes tu remontes t'es là pour ça nettoie tout ce qu'il y a autour de toi de négatif et reviens fort ton prochain album il va être chanmé voilà comme d'habitude une playlist en dessous ce que je voudrais vous dire c'est comme je l'ai dit en début d'émission le merchandising est là le nouveau merchandising est là et j'en suis fier un hommage à Mob Deep Rest in Peace Prodigy The Infamous Mob Deep vous comprendrez quand vous voyez les photos et tout et je suis vraiment fier de ça donc faites-vous plaisir c'est sûr www.rouleavecdriver.com abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas fait et surtout et ça c'est très important faites passer le mot pour qu'on soit plus plus on est fou plus on rit c'était Rouleavec Driver à la semaine prochaine parce que c'est ça qu'il faut dire aussi aux personnes qui ne sont pas encore dans notre mouvement c'est qu'on est là toutes les semaines à la semaine prochaine Rouleavec Driver est un mouvement c'est clean